Bonjour monsieur, bonjour madame, salutations divines envers vous, de mon côté ça va, nous rendons grâce, nous rendons grâce à Dieu pour ses bénédictions, merci beaucoup. J'ai vu le message du monsieur, et je crois que, à mon niveau, j'attendais toujours que vous soyez prêt, puisqu'à notre dernière rencontre, il était dit, après l'exercice que je vous ai donné, après avoir fini le protocole, comme je l'ai dit, vous allez me revenir pour la suite. J'ai espéré, et je me suis dit non, peut-être que vous n'avez pas encore fait, ou bien vous n'êtes pas encore prêt. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que vous allez bien. Et cette situation, je crois que, nous allons revenir encore sur, c'est un principe un peu plus clair, avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à la question de monsieur. Un foyer, un foyer constitué d'un homme et d'une femme. Et dans ce foyer, celui qui veut jouer le rôle de l'autre, aura toujours des problèmes. Ça, c'est une évidence. C'est un exemple qui n'est pas difficile à comprendre. C'est un exemple qui n'est pas difficile à savoir. Quand vous prenez une voiture, le volant joue un rôle précis. Celui qui laisse le volant et veut faire pharo, risque d'aller cogner quelqu'un. L'embrayage joue son rôle. Le freinage joue son rôle. La pédale du freinage joue son rôle. À la seconde ou, frein veut jouer le rôle d'embrayage, il y aura un accident. Dans un couple, on parle de problèmes, on parle de situations négatives, on parle de disputes et consorts. Et dans la dispute, il y a ce qu'on appelle des avalanches. Des avalanches dépendront des émotions de chacun. Et celui qui ne se maîtrise pas ira trop loin. Celui qui doit se maîtriser mieux, c'est celui-là qui multiplie. C'est cette tradition-là que les Africains n'ont pas compris. Et ça, rien ne va toujours. Celui qui multiplie, c'est qui ? C'est la femme qui multiplie. En tant qu'homme, nous, on est la probaisée. Il n'y a que la femme qui multiplie. Donc, c'est elle qui aura beaucoup de problèmes. Et quand on y aura des problèmes, ça montre que le foyer a des problèmes. Les enfants ont des problèmes. C'est les hommes pour lesquels la plupart des femmes prient pour trouver un homme qui craint Dieu. Parce que si la femme commence par sortir les muscles, eh bien, l'homme sort les dents et les griffes. Et dans ce cafouillage, les enfants seront écrasés. Devant une situation négative, ceux qui sont bien stressés, prêts à discuter de leur situation dans laquelle ils se trouvent qu'ils ont raison, ne peuvent pas imaginer que les enfants vont en partie. C'est après les dégâts qu'ils vont se rendre compte que les enfants vont en partie. Parce que nous devrions toujours voir d'avance avant d'aller plus loin dans un dialogue qui est négatif. Ici, monsieur a dit, madame Danson parlait, crie sur monsieur et c'est comme donner des ordres. La meilleure manière de réveiller des énergies pures en vous, qui vont vous permettre d'avoir des pensées hautement positives pour votre foyer, pour votre couple, habituez-vous devant une situation complexe, devant une situation stressante ou énervante. Posez-vous une seule question. Le premier jour où on s'est rencontré, comment je me comportais. Dans cette vie, en tant qu'être humain, nous faisons face à ce qu'on appelle le niveau de conscience. Le niveau de conscience veut dire que le niveau des veilles spirituelles. C'est très important pour être capable d'analyser un peu plus loin. Il faudrait que madame, avant de dire ce que s'apprête à dire, qu'elle puisse revoir votre toute première rencontre. La toute première rencontre, comment ça s'est passé ? Quelle était l'expression de votre visage ? Vous vous regardez de quelle manière ? Revoyez cette journée-là. Revoyez le sourire que vous aviez l'un sur l'autre. Parce que si vous n'arrivez pas, parce que vous avez déjà traversé, cette rivière vraiment trouble. Et vous n'arrivez plus à avoir accès à ces pensées de bienveillance, d'amour, de compassion. Alors, je vous invite à faire des fois pour retourner dans cette dimension, parce que c'est la meilleure manière d'inviter les démons dans la maison, quand on est toujours sur la colère de l'instant présent, sans faire la retrospective, pour voir en réalité la vraie vie. Les dégâts dans un foyer commencent toujours quand les deux ont raison. Et c'est une chose qui n'est pas possible. Si vous deux vous avez raison, alors votre foyer n'a plus raison d'être. Vous allez le partager sur le foyer. J'ai rien pris en son chemin. Quelqu'un doit accepter d'avoir tort. Et en acceptant, ça ne part dans ton comportement, tu montres que tu as toujours raison. Là, c'est encore plus grave. Il s'agit d'accepter comme le sol accepte qu'on jette tout sur le sol. Imaginez ce qu'on jette sur le sol. Il n'y a pas de la terre, la terre sur laquelle on marche. Imaginez ce qu'on jette sur ça. Et imaginez le nombre de cultures, des plantes, des fleurs que cette terre nous donne. Sans dire un seul mot. Imaginez. Parce que la meilleure manière d'avoir des bénédictions, pour que, quelle que soit la circonstance, l'on puisse avoir une belle vie, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on peut constater, sans pouvoir contester. Parce que, c'est la nature qui a décidé. Mais si dans vos disputes, vous n'arrivez pas, pour que chacun trouve que, c'est moi qui dois me taire. Ou c'est moi qui dois faire profil bas. Et tout le monde veut faire profil haut. Alors c'est grave. C'est très grave. Et comme moi je le disais, selon la tradition la plus ancienne de nos ancêtres, les Africains, c'est celui qui m'étit plus, qui doit faire profil bas. C'est celui qui multiplie, qui doit faire profil bas. C'est la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps, les deux vieillissent bien. C'est toujours l'homme qui part d'abord. Et la femme suit après. Parce que, selon la nature, elle doit continuer à éduquer les enfants. Mais quand la tendance est renversée, la femme veut être toujours comme un homme. Et bien c'est la femme qui partira avant la femme. en précisant qu'elle va quitter le foyer, aller se remarier. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le fait qu'elle se remarie à deux ou trois personnes, ou bien au prison, au ministre, au ministre, non c'est pas ça qui est important. Pour la nature, c'est le premier foyer qui est important. C'est là-bas, la nature te note. Et on te donne un autre foyer quelque part. Mais tu partiras quand même avant l'homme. Revisitez l'histoire. Il y a toujours ce qu'on appelle des veuves. Pas des veuves, non. Des veuves. Parce que ce couple a bien traversé. Mais si la femme veut être un homme, là c'est grave, très grave. Je l'ai toujours dit, la femme n'a rien à enseigner à l'homme. La femme n'a rien à enseigner à l'homme. Si ce n'est que sur le lit. Rien du tout. Par expérience et enseignement, laissez-moi vous dire que, faites l'expérience. Laissez la femme dire tout, vous allez voir. En l'espace de quelques mois, ce foyer va se disloquer. Parce que l'homme va faire tellement d'erreurs qu'il va dire que cette femme elle est diabolique. Parce que quand c'est la femme qui parle, il y aura toujours des erreurs. Mais laissez l'homme lui-même faire des erreurs. Laissez lui-même faire des erreurs. C'est comme ça, l'homme grandit. Et il revient à la maison. Vous n'avez jamais vu comment ça se passe avec les chiots ? À la maison, un chiot qui mange tout, qui fait des trucs, etc. Quand on le gifle, il se calme dans un coin. Ou bien un petit enfant qui ne reste pas tranquille. On a tout fait, il n'est pas tranquille. Il est soit une gifle, vous allez voir qu'il n'est pas où à la maison. Le garçon, c'est comme ça. Qu'il ne veut pas, il recevra sa gifle dans la nature. Il reviendra à la maison. Vous allez voir que maintenant, votre mari sera à la maison à tout moment, parce qu'il a plus la paix à la maison que dehors. La plupart de l'éducation qu'a reçue la femme africaine, on n'a pas tenu compte de ses potentialités. De cette faculté qui est en elle, du fait que, si elle a fait profil bas, elle finira toujours gagnante. C'est celles-là qui ont passé une vie un peu difficile en famille, qui sont toujours pressées. Parce qu'elles veulent, à tout prix, avoir raison. Parce que quand on crie, on ne crie pas au hasard. Quand on crie, c'est qu'on a déjà dit un mot. Qu'on crie. J'ai l'habitude de dire ça à mes enfants. Si je suis en train de crier, parce que ce n'est pas la première fois que je prononce la phrase ou l'enseignement. Ce qu'on a déjà dit, quand on veut le répéter, on crie. Rappelez-vous, vous n'avez rien à enseigner à un garçon. Rien du tout. S'il veut foutre ça, la famille en l'air, laissez-le faire. Il a des comptes à rendre à sa belle famille. De quoi ? La femme ne doit pas avoir de trop grand projet. Trop grand projet, vous allez vous croire être garçon. Avez-vous trouvé un seul homme sur terre qui est prêt à venir et gorger ses enfants ? Non, non, non. Il ne peut pas les expliquer. Il ne va jamais en vouloir ses enfants. Tout le monde sauf chez l'argent revenu pour la famille. Mais si l'homme fait des erreurs, ça ne regarde pas la femme. Elle doit fermer sa bouche-peau. Les femmes qui ont montré qu'elles connaissent aujourd'hui, ont chaque enfant dans chaque foyer. Je connais des femmes comme ça. Quatre foyers, quatre enfants différents. Est-ce que la nature a prévu ça ? Avez-vous vu un manguier produit des greffés, des oranges et des citrons ? Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, c'est ce qui amène des problèmes et ça dépasse l'entendement des femmes. Vous n'avez rien à enseigner à l'homme. Taisez-vous. Regardez l'homme faire. Regardez-le vous conduire. Il vous amène où ? Dans un trou ? Allez-y. Dans une rivière ? Allez-y. Dans le WC ? Allez-y. À l'hôpital ? Allez-y. En famille ? Aux réunions ? Dans un restaurant ? À l'hôtel ? Bref, il vous amène où ? Allez-y. Avez-vous vu un foyer échouer et on doit être la femme ? Si on doit être la femme, c'est que tous les quartiers sont toujours au courant que la femme crie beaucoup. C'est l'homme qu'on regarde. On voit que c'est le plus taré de tous les tarés. Ou le plus extraordinaire des extraordinaires. Vous n'avez rien à enseigner à l'homme. Rappelez-vous ça toujours. Je vais toujours vous le répéter. La femme n'a rien à enseigner à l'homme. Restez, écoutez attentivement. Soyez disponible en tant que femme. Dieu est capable de tout. Dieu me fait de sorte qu'aucune femme ne peut être encore baisée. Mais elle va tomber enceinte. Là, c'est fini. Il n'y a plus de foyer. Mais du moment où Dieu a dit selon que tu as accouché sur la femme, laissez ce garçon faire ce qu'il a fait. Parce que la nature corrige vite les choses. J'en ai vu plein, 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 plein. Des couples disloqués, mais rassemblés. Parce que l'homme ne finit pas à comprendre. Quelque chose que la femme fait, moi, j'ai toujours dit, la femme n'a jamais tort quand le couple se disloque. Elle n'a tort que parce qu'elle a agi. Alors, elle n'a qu'à se taire et voir. Le couple sera là. Il n'y a que l'homme qui va partir en miettes. Oui, oui, c'est ça. Donc, je crois que si aujourd'hui encore, je peux dire avec précision que je suis étonné que monsieur disait encore que madame a tendance à me donner des ordres. Là, ça, c'est grave. Non, c'est grave. On ne donne pas des ordres à un homme. On parle avec gentillesse. Moi, quand j'étais un garçon, un garçon comme les autres garçons, quand on crie sur moi, quand on me gronde, quand la femme me gronde et vous crie sur moi ou me donne des ordres, la seule chose qui me calme, c'est d'aller baiser dehors. Mais pour les femmes, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Mais aujourd'hui, que je ne suis plus un homme, je suis maintenant un homme spirituel, je ne peux plus jamais tomber bas comme ça. D'ailleurs, même ces gens des choses, ça n'existe plus chez moi. Mais tant que les femmes ne comprennent pas, l'homme ne peut pas baiser une femme qui donne des ordres ou bien qui parle la mini serrée. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas. L'homme ne voit que beauté, or, diamant, fleur. Mais du moment où c'est froissé, c'est fermenté, il fait semblant seulement. Dehors, il va trouver une qui fait semblant d'être bête. Oui, oui, c'est comme ça. Ça marche. Soyez hautement prudente, chère dame. C'est très important d'être prudente dans ce sens. On ne donne pas des choses à un homme. Dans le langage, surveille le langage. Vous avez vu ? Je n'aime pas demander à savoir ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas nécessaire de vous demander expliquez-moi madame ce qui s'est passé. Je n'en ai pas besoin. Parce que c'est la même chose. Cela revient à la même chose. Juste savoir que une femme reste une femme, l'homme reste l'homme. Une femme qui veut être homme, eh bien, ce n'est pas qu'elle sera malheureuse, non ? Elle ne pourra pas juste avoir un homme à côté pour finir vieille avec son homme vieux. Donc, les hommes ont leurs principes, les femmes ont leurs principes. Mais tant que Dieu a dit que c'est à la femme de multiplier les hommes, les êtres humains, alors ça a l'air de faire profil bas. Là-bas, il y a plus de ce qui est divin, ce qui est sacré. Il y a plus de ce qui est divin.